Salut à tous, ravi vous trouvé sur DirectCours, direction Vincennes pour le quintet de ce vendredi 12 avril. Il s'agira du priocrate et au regard des forces en présence, je pense que les 6 ans devraient pouvoir se tailler la part du lion. On commence par le numéro 6, c'est Tornado de l'Océan, c'est un bon cheval qui a connu quelques ennuis de santé au cours de la semaine. Tout est désormais rentré dans l'ordre, on a testé sa récente victoire sur le pont de Cherbourg. A mon avis, il est en retard de lien. Il trouve ici l'occasion d'encombler une partie. Je lui poserai le 13, ton rêve de chaos, un cheval estimé et préservé par la famille Thomas. Sa dernière sortie à Vincennes s'est soldée par un succès. Le cheval est en forme, il est bien engagé, il sera déféré pour l'occasion. Bref, déféré d'ailleurs pour la première fois de l'année, c'est également postulant au succès. Le 8, Tony Boy, dont les deux dernières sorties se sont soldées par autant de podium. Le cheval est bien, le cheval est en forme. De nouveau associé à Jean-Michel Bazir, son entraîneur, il devrait pouvoir confirmer dans ce lot. Attention également, 11 technus de près loin, un cheval dur à l'effort. Ces dernières sorties en province ont permis de parfaire sa condition en vue de cette rencontre. Il sera déféré les 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Également confié à Eric Raffin, autant d'atouts qui doivent lui permettre de refaire parler de lui. Le 9, Twig, attention à lui. Il vient de parfaire sa condition et de se préparer en province. Cette course constitue un objectif. Il sera pieds nus. Sachez également qu'on l'associe à un pilote. Et dans ces conditions, il fait également partie des possibles candidats au sacre. Donc le 6, le 13, le 8, le 11 et le 9, à mon avis, ce sont 5 chevaux qui devraient pouvoir s'exprimer pour les premières places. Ensuite, je retiendrai pour les accessites le 4 Tichen of Pants, qui vient de faire une cause de rentrée sur les ponds de rome d'Angers. Il faut commencer à le suivre, car le cheval ne manque pas de moyens. Le 5, Saphir de Maé, il me semble barré pour le succès, mais le cheval est en forme. On atteste ses dernières prestations à Toulouse. Il débarque ici à Vincennes avec la ferme intention de se mettre en évidence tout au moins pour une place. Et le numéro 7, Rapide Tilly, qui vient de prouver sa forme dans le sud-ouest, en se classant 2e. Il sera de nouveau pieds nus, même s'il semble barré pour la 1re place. Une 5e place, voire une 4e à Belcote, ne lui est pas interdite. Donc résumé chiffré, 6, 13, 8, 11, 9, 4, 5 et 7 pour ce quintet du vendredi 12 avril. A Vincennes, nous aurons également comme temps fort le prix Jamin, un groupe 3 qui n'a malheureusement pas réuni suffisamment de partants. Cela dit, dans cette épreuve, j'aime beaucoup le 310 Kumba de Guest, qui n'est autre que la tenante du titre. Elle le verra bien ici à Vincennes, après son échec enregistré sur la Côte d'Azur dans le Criterium de Vitesse. Le 307 Texas Charm, qui a bien fini dans le prix du Bois de Vincennes, mérite également une mention favorable. Le cheval s'est exercé dimanche dernier sur la piste de Rambouillet en compagnie de Texas Dream, son compagnon d'entraînement. Le 309 Rêve de Belen a plus à faire ses preuves à ce niveau et doit lui aussi jouer les premiers rôles. Le 308 dans cette épreuve, c'est Kinoa Dujers, auteur d'un bon premier trimestre en pareille société. Quant au 304, Soleil du Fossé, qui reste sur deux podiums, il a prouvé qu'il avait les moyens de rivaliser avec de tels adversaires. Donc préférentiel dans la troisième, 10, 7, 9 et 8, et éventuellement le 4 pour un trio, voire multi. Réunion de Bordeaux, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Jean-Luc Gaillard, qui aura pas moins de 5 partants dans la huitième course. Il nous a notamment incité à nous méfier du 812 Liff Corozot, un cheval qui vaut mieux que ne l'indique, c'est d'un classement. D'après lui, c'est un bon cheval, il sera avantagé par le terrain lourd et dans ses conditions, il peut faire afficher une belle cote dans le trio gagnant. Le 808, Foudre du Pécos, Thierry Delaurière m'en a toujours dit le plus grand bien, c'est une jument de qualité, une jument estimée. D'ailleurs, elle avait des gagnées lors de son avant-dernière sortie en plat, lorsque nous l'avions contactée. Ici, elle me semble en mesure de jouer la victoire. 808, 812 à Bordeaux, Réunion 2. Toulouse, Réunion 5, en nocturne, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Jean-Alain Elif, il estime pas mal le 113 Albano Bello. Le cheval vient d'ouvrir son palmarès à Castillones, on devrait une nouvelle fois lui faire confiance. Il va courir battu, mais le cheval va bien finir et sa place est sur le podium. Le 109, Altesse de Vivi, qui a débuté victorieusement sur l'hippodrome également de Castillones, semble en mesure de préserver son invincibilité, car le lot, même s'il est bien composé, ne semble pas si extraordinaire que ça. Donc, confirmation attendue avec le 109 et le 113 de récents lauréats. Pascal Manceau également très confiant avec le 504, tout même Duboulet. 4 courses pour lui cette année, 3 victoires et une fois gêné au départ, bref, irréprochable. D'après son entraîneur, le cheval a encore les moyens de se mettre en évidence, même s'il manque un peu de catégorie à chaque fois, il doit pouvoir bien faire dans ce lot. Le 504, tout même Duboulet, s'élance une nouvelle fois avec la confiance de son entraîneur Pascal Manceau. Course Cibé à Toulouse, Réunion 5, la première et la cinquième. Bonjour à tous et à demain.